Musique 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 Aujourd'hui c'est le grand jour Le début de grand jour parce que c'est le début de l'ensemancement dans cette région Vous voyez tout le village est mobilisé C'est vraiment un grand jour même pour la population Applaudissements Il n'est pas une exception particulière pour moi parce que j'ai vu les ensemencements avec vraiment du monde où je me demandais, mais tout cela vient d'où ? Mais ce que je vois, je peux dire que c'est partout la même fête. C'est vrai que beaucoup de gens préfèrent des arbres fruitiers, comme les mangues, comme les oranges et autres. Mais ce sont des arbres malheureusement qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et notre technique que nous utilisons, nous n'avons pas les moyens encore d'arroser les plantes avec le peu d'eau que la population a besoin. Donc c'est ce qui fait que nous voyons vraiment sur le terrain, vraiment les espèces locales. Les espèces qui sont là et qu'on voit qui sont locales. Et tous ceux qui ont fait le terrain. Ils n'ont pas besoin d'écrire, mais ils n'ont pas besoin d'écrire. Je ne peux pas se déplacer. On vit là, on vit là. Il n'est pas une pleine, pure nature. Si on vit là, on vit comme une médecin. Il y a de la nature. Je n'ai pas de la nature. La nature est faite. Mais si on vit là, il n'y a pas de проблемы. Quand on essaie de récupérer la terre, actuellement, ce n'est pas forcément pour l'immédiat, pour nous, c'est pour la génération qui vient. Parce que si aujourd'hui c'est déjà compliqué et dur, comment ça sera quand ils seront dans 15 ans ou bien dans 20 ans ? Comment ça sera ? Donc je pense que le programme que nous sommes en train de construire, c'est de renforcer la relation entre l'homme et sa terre, de sorte qu'on n'a pas besoin qu'on dépense encore des milliers d'argent pour construire un mur en Europe. Peut-être qu'il faut investir cet argent ici pour qu'on crée des terres fertiles qui vont faire que les gens vont rester sur place.